bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est la petite zaz et bienvenue sur ma chaîne nous sommes arrivés au mois de juillet et il est temps pour moi de vous faire mes petites victoires de vous montrer mes petites victoires du mois de juin donc et bien ça y est nous y sommes donc au mois de juin je vais commencer par par le bilan lecture alors j'ai mon petit mon petit carnet tac tac ici lecture donc je vais vous afficher tous les livres que j'ai lu là maintenant durant le mois de juin donc comme ça au moins quand vous verrez les livres disparaître c'est que j'en suis arrivé aux activités manuels voilà au loisir créatif donc comme ça ça vous intéresse pas la lecture vous pouvez avancer et dès qu'il ya plus les livres hop vous pouvez vous arrêter donc en juin j'ai lu j'ai lu quoi en juin j'ai lu je r non j'ai pas vu ça si je sais plus je lis tellement que je sais plus c'est vraiment en juin j'ai peut-être lu ça début juin je ne sais plus bah écoutez je vous le mets parce qu'en fait j'ai mes petits papiers janvier février écoutez en juin ça me paraît loin déjà donc j'ai dû terminer the air de la série de la saga the elements mais je vous le remets mais franchement j'ai un doute si je l'ai lu en juin mais bref donc je r bah écoutez assez une belle histoire assez qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai mis comment j'ai noté j'ai the air je vais pas noter non plus méga gros coup de coeur trois coeurs seulement sur cinq parce que pour moi il s'était assez plat tout du long de l'histoire c'est une belle histoire mais pas assez de rebondissements pour moi donc voilà ensuite je vais pas vous raconter les résumés je vais pas vous dire les résumés parce qu'en fait tout simplement parce que les livres je ne les ai plus je les ai déjà vendus mais si vous voulez les résumés vous pouvez les retrouver bon facilement sur internet ensuite j'ai lu phalen angel ça a été un vrai coup de coeur ce livre là on est dans un monde de 2,2 comment on appelle ça de à deux trafiquants de je cherche mes mots je ne les trouve pas si j'avais résumé sous les yeux ce serait plus simple en tout cas une très belle histoire j'ai adoré cinq heures sur cinq donc vraiment j'ai vraiment adoré cette histoire c'était un vrai coup de coeur voilà vous l'aurez compris ensuite à j'ai continué la saga earth player alors là je l'ai écouté en audible je les fais en audible donc c'est broken soul le dernier tome de la saga earth players et ça a été mon coup de coeur des trois vraiment je les notais cinq heures sur cinq c'est de alice des merveilles et vraiment vraiment j'ai adoré et en plus de l'écouter en version comme ça audible c'est différent les deux premiers tomes je les ai lus mais je suis en train de me demander oui je les ai lus et celui ci je me suis dit allez je vais l'écouter et c'était une autre une autre façon de de m'imaginer voilà l'histoire et j'ai adoré voilà j'ai adoré là on est on rentre dans le monde de du troisième d'un troisième joueur de c'est en fait c'est une équipe de rudyman football américain est clairement c'est une bande de potes en dehors de ça du coup c'est devenu des amis et chaque tome raconte l'histoire bas on va suivre un personnage à chaque fois et donc là on a suivi l'histoire de max et c'était assez prenant voilà et ensuite the fine print ah oui j'ai enchaîné avec cette saga mon dieu j'attends le 3 là qui devrait sortir the fine print et un terme on conditionne je sais je vous en avais parlé vite fait dans une vidéo ça a été pareil c'est là c'est ensuite trois frères et un livre l'histoire d'un frère voilà clairement donc j'attends le troisième pour découvrir l'histoire du troisième et dernier frère suite à l'héritage de leur grand père qui leur a laissé des missions à chacun une mission du moins à chacun de ces trois frères et si ces missions ne sont pas accomplies l'héritage ne l'auront pas voilà concrètement et j'ai terminé le mois avec raid falcom raid falcon je l'ai noté 4 sur 5 c'était une histoire assez mignonne universitaire on tourne autour du hockey sur glace et là c'est on va dire dans le thème frère du meilleur pote voilà on va dire ça ouais avec non comment je peux dire ça si c'est ça le meilleur pote du frère plutôt avec le meilleur pote du frère il va se passer des petits trucs entre la soeur et le meilleur pote du frère voilà donc voilà pour mes lectures ça en fait quand même pas mal au mois de juin 1 2 3 4 5 6 livres bon bon c'est bien c'est plutôt cool bon tout en sachant que la version audible c'est toujours plus rapide et en plus ça me permet de diamanté en même temps c'est plutôt cool moi j'adore donc audible je le prends je le prends quand il ya des petites promos sinon je trouve ça cher voilà alors pour la section livrette c'est terminé on va commencer par le point de croix comme à chaque fois j'essaye de garder le même ordre comme ça au moins ça vous permet d'aller directement là où vous souhaitez aller on y va j'ai terminé ma case du mois de juin bas du fameux salle des fadas du point croix aura loi et donc regardez moi cette potée j'étais en plein dans la case ici du regard des yeux de ce magnifique tigre franchement toujours un pur bonheur pur bonheur à faire c'est franchement maintenant je fais par couleurs je me prends pas la tête je commence toujours par la couleur noir et après je viens faire le reste donc c'est juste alors je déborde je sais je triche mais en fait je termine la couleur j'ai pas envie de me laisser un confetti après quoi franchement moi les confettis en point de croix c'est pas mon délire donc donc voilà pour la case du mois de juin qui était juste là voilà donc on va tirer la case du mois de juillet c'est parti c'est toujours un petit bocal avec moi je vais sortir mon cadrillage hop là et puis ben on va regarder où je vais atterrir pour le mois de juillet alors là je vais me mettre un coup de boost juillet août parce que en général j'ai pas le temps juillet août je n'ai pas le temps donc puis août avec les vacances comment vous dire alors un crayon hop là c'est parti mon kiki je vais hop vous voyez je triche pas je mélange et je viens mélanger encore en plus avec mes doigts et je tire au hasard tac la page numéro 4 et ben ce sera celle ci tac on viendra fermer la ligne à la voilà ici juillet c'est parti oui beaucoup de noir comme les autres cases on me dirait plus j'ai l'impression juin allez au crayon de bois c'est pas grave tac et ouais c'est cool je vais préparer ma petite case après comme ça je vais pouvoir la commencer c'est une grosse case je crois juin dans les plus grosses cases elles sont sur la colonne ici bon eh ben c'est cool ou celle ci non celle ci elles sont grosses aussi en bas là elles sont grosses là bon allez on fera celle-ci courant juillet au projet puis juin ah non mais n'importe quoi le temps avance ils allaient le temps avant nous sommes en juillet n'importe quoi du coup j'ai pris juin sur mon truc heureusement que j'ai fait au prix en bois j'ai dû le sentir juillet s'il vous plaît juillet voilà ici juillet là et puis et ben mine de rien on a fait la moitié et c'est cool c'est cool de de se voir avancer comme ça tout doucement mais sûrement allez je range tout ça ça m'évitera de tout mélanger après et j'irai préparé ma case du mois de juillet bien sûr juste après voilà voilà pour le salle oralois le salle des fadas bien sûr comme d'habitude je vous remets en barre de description pas le lien facebook des fadas vous voulez nous rejoindre c'est avec grand plaisir on fait plein d'événements sur ce groupe sur plein de thèmes différents comme ça pour plaire à tout le monde enfin il y en a pour tous les goûts voilà ensuite en point de croix j'ai à bas vous l'avez vu aussi celui ci commencez un marque page et donc là pareil j'y vais par couleur donc là je suis arrivé à la couleur numéro 5 qui est le rouge voilà c'est les couleurs j'ai déjà fait et que je ne reviendrai plus dessus vu que c'est terminé 1 2 3 4 5 je suis arrivé à la couleur rouge ici cinquième couleur donc voilà ce que ça donne pour l'instant j'ai pas j'ai pas beaucoup avancé mais pas pareil si j'ai pas fini pour aller en vacances le spa c'est celui ci que je prendrai on derrière comme vous pouvez voir un ça fait très très autoroute mais franchement c'est pas grave j'ai assez de fils largement et en plus du coup je vais faire tout le fond quand même je vais le faire c'est vitra les bosses je trouve ce qu'après je me dis ça peut-être pas faire joli en fait on va sentir on va voir la différence le relief je vois donc je ferai le blanc et voilà et voilà pour ce marque page que j'ai déjà bien commencé donc ça je l'avais eu chez gbfk ce qui est bien c'est que maintenant ils nous font des marques pages estompées ça c'est cool c'est sans prise de tête et ensuite malgré tout même si on ne dirait pas l'été est arrivé donc nous avons commencé l'été dans le salle que j'organise le salle des quatre saisons donc moi aussi j'ai commencé l'été et j'ai fait j'ai tout juste commencé ici le ciel la voilà l'été s'arrête là voilà donc pour l'instant j'ai fait ça le bleu ici et puis là là je vais y aller je vais y aller au oups les pompiers voilà ça c'est fait et c'est rare qu'ils passent mais quand ils passent on les entend donc du coup je vais y aller en descendant je pense quoi que non j'ai commencé ici je dis des bêtises donc j'ai commencé ici pareil le bleu voilà je vais terminer ou alors j'y vais par couleur aussi sur celle ci ouais peut-être par couleur donc puis quand j'aurai terminé le bleu et ben je fais par couleur mais en descendant je ferai voilà le petit point ici et ainsi de suite si j'en ai d'autres ailleurs je terminerai et après j'enchaînerai que le rouge l'a fait bref voilà je peux vous la faire en entière mais voilà l'été est enfin commencé même si s'il n'est pas vraiment vraiment présent dans la région je pense que c'est un peu partout on aurait pu broder deux fois l'automne c'était pareil ensuite on arrive au dp comme vous pouvez voir donc je suis toujours sur mon petit cadre mais j'ai bientôt fini regardez ce qu'il me reste à faire alors attendez il ne reste plus que ce point là là ici à faire hop voilà et il sera fini regardez c'est sympa j'essaye de vous montrer sans les reflets franchement c'est très en fait finalement c'est très rapide à faire et moi je vous en parlerai un peu plus j'ai eu un petit problème ici sur les petits strass rose là en forme d'oeil de chat mais vous en parlerai si j'ai l'occasion quoi que je peux vous dire tout de suite en fait ils avaient mis la lettre c dessus sauf que la lettre c c'est du bleu comme ça mais en fait le contour était bien dessiné en rose à un moment donné je me suis dit mais j'ai pu assez de bleu pour finir la fleur là mais quand j'ai mieux regarder j'ai dit en fait ils se sont trompés j'ai deux c'est un c qui est vraiment bleu et un c rose mais en fait le c'est rose c'est la lettre d enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc voilà faut faire attention parfois voilà faut faire attention faut se fier quand même ça me faisait drôle ça me choquait de voir du bleu sur du rose donc quelques fois faut faire attention voilà pour ce cadre photo qui avance je pense qu'il sera très prochainement terminé et ensuite comme vous pouvez voir ça c'est ma grande déception du mois de juin pas parce que je n'aime pas la faire non 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 au contraire c'est juste que j'aurais aimé la terminer au 30 juin mais clairement je n'ai pas eu le temps donc cette toile c'est la toile que j'ai choisi pour le défi multi artistes multi toile licencié en fait un multi artistes de chez donc ça c'est une de chez oraloa de l'artiste julie courchène et celle ci c'est la paradise island et je suis dégoûté de pas avoir réussi en fait on avait on s'était dit on laisse on se laisse deux mois pour faire ça tranquillou et je n'ai absolument pas eu le temps de la faire de la terminer si j'ai bien avancé mais voyez il me reste un beau rectangle à faire c'est pas grave elle sera terminée pour moi de juillet j'ai envie de vous dire mais vraiment tant pis c'est comme ça mais elle m'accompagne en ce début d'été elle est juste trop belle j'adore elle est elle est tellement agréable à faire ça c'est du oraloa d'ailleurs ben voilà d'ailleurs j'ai refait un petit craquage oraloa c'est si c'est pas bien mais c'est tout c'est comme ça là il y avait une promo qui qui m'appelait donc voilà j'ai craqué sur oraloa vous verrez très prochainement sur quoi j'ai craqué donc cette toile est juste splendide pardon il me reste plus qu'à la comment à la continuer je pense qu'il me reste encore ouais peut-être 8 cases 8 8 cases ouais ce qu'il ya c'est qu'elle prend un temps fou parce qu'elle est elle est quand même assez confetti n'y a pas une zone où c'est du bloc à gogo vraiment pas donc comment vous dire que c'est long hein voilà donc voilà pour mes petites victoires bas du mois de juin j'ai pas grand chose bon aussi j'ai beaucoup lu quand même j'ai réussi à terminer ma case du mois juin du tigre bon après c'est tout ça ça va se poursuivre voilà je vous ai tout montré j'espère que ça vous aura plu écoutez comme d'habitude j'ai envie de dire on se retrouve dans les commentaires prenez soin de vous et j'ai envie de vous dire passer aussi un bel été allez salut tout le monde